bonjour à tous et à tous mes abonnés alors voilà vous savez bien que je suis scorpion et que les scorpions sont mes petits chouchous bon anniversaire à tous les scorpions d'ailleurs et donc je fais ce tirage pour vous les scorpions je commence ce tirage si vous venez voir le signe du scorpion astrologie ascendant scorpion lunaire en scorpion signe solaire en scorpion ce tirage est pour vous ce tirage est pour décembre 2023 merci à tous ceux qui me feront une cagnotte pour ce tirage sur mon paypal qui est affiché dans les vidéos précédentes je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous souhaite de prendre soin de vous commençons pour vous les scorpions il ya longtemps que je suis venu sur youtube j'en suis désolé je suis aussi sur tik tok tik tok olina carte je fais des live n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tik tok on y va pour vous les scorpions scorpions les scorpions c'est parti s'il vous plaît le scorpion étranger l'attente s'il vous plaît le scorpion et conflit il se peut que vous êtes dans l'attente les scorpions alors soit dans l'attente par rapport à un logement c'est possible que ce soit par rapport à un logement soit dans l'attente par rapport à une rentrée financière à quelque chose au niveau professionnel on parle de profession avec les deniers vous êtes dans l'attente mais j'ai l'impression qu'il va y avoir des conflits il y aura un déplacement pour vous les scorpions on parle d'un des d'un déplacement à faire peut-être pour visiter cet appartement ou un déplacement pour le travail il ya quelque chose à mettre en place les scorpions mais ça crée des conflits pourrait y avoir des conflits également les scorpions avec des personnes autour de vous et vous êtes dans une attente et dans un enfermement les scorpions ce mois ci en décembre je vous vois un peu dans votre bulle je vous vois un peu renfermer par rapport à ces conflits par contre on va voir pourquoi ce déplacement le scorpion qui ressort c'est le scorpion vous donc ça ça vous représente vous êtes quand même dans les émotions vous êtes partagé entre l'argent les conflits les émotions il ya de l'amour aussi un qui arrive à vous de l'amour aussi paternel pour vos enfants votre famille peut-être qu'il ya une fin à quelque chose une fin un contrat ou alors il ya une fin à une relation sentimentale ou quelqu'un doit mettre fin fin face à vous celui que vous avez dans le coeur par rapport à une relation sentimentale il peut y avoir quelqu'un ici qui ne sait pas trop ce qu'il veut un jour ça peut être ok un jour ça peut être pas ok ça peut être un ado à vous aussi ou ça peut être un membre de votre famille vous avez décidé de mettre fin avec ces conflits vous avez vous avez décidé justement de reprendre sur vous d'essayer de vous occuper de vous mais il ya une personne quand même qui qui est là à s'imposer alors est ce que c'est un ado à un enfant est ce que c'est un ex est ce que c'est quelqu'un face à vous un patron on va regarder bon pour moi vous avez une personne en face de vous ou alors si c'est vous qui engagez et vous avez fait une rencontre d'une personne engagée tout simplement ou alors est ce que c'est vous qui a fait une rencontre d'une personne qui est engagée ou est ce que c'est vous qui êtes engagé pour moi il ya quelqu'un qui bloque la situation peut-être que cette personne a des enfants à distance un travail peut-être que vous êtes pris dans un travail il ya quelque chose à quitter avec le fou on parle de reprendre votre indépendance est une histoire de reprendre son indépendance de se déplacer de déménager il ya une histoire de vouloir son dépendance quelqu'un dans le mental par rapport à vous et vous êtes dans les émotions les scorpions quelqu'un réfléchit beaucoup il pense à vous il ya aussi des messages échangés avec le hibou ça peut être le soir ou des messages qui sont échangés la nuit peut-être des conversations un peu cachés le scopium Quelqu'un doit reprendre son indépendance et va reprendre son indépendance. Quelqu'un met fin à une situation, quelqu'un quitte une situation pour vous, ou vous quittez une situation pour quelqu'un. Si ce n'est pas une situation sentimentale, c'est une situation par rapport à un travail. On met fin à une situation. Peut-être aussi que vous montez en grade par rapport à votre travail, que vous créez un projet, que vous vouliez être votre propre patron, que vous créez quelque chose, l'escorpion. Ou peut-être que vous avez connu un patron en face de vous, quelqu'un d'assez haut placé, quelqu'un de plus mûr que vous. Mais il y a quelque chose, une opportunité à saisir, et cette personne pourrait mettre fin à quelque chose pour vous. Ou alors vous mettez fin à un contrat pour un autre contrat pour monter en grade. Il y a de l'amour qui arrive à vous, l'escorpion. Pour moi, ici, il y a l'histoire d'une rencontre. Alors est-ce que c'est une rencontre par rapport au travail ? Est-ce que c'est une rencontre que vous faites par hasard ? Il y a quelque chose qui arrive, et c'est comme si c'était inattendu. Comme si c'était quelque chose que vous n'avez pas calculé, que cette personne n'avait pas calculé. Pour moi, vous partez sur un nouveau départ professionnel également, les scorpions. Pour moi, vous allez créer quelque chose, vous allez bâtir quelque chose, et vous partez sur un nouveau départ professionnel. Avec la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est contente de son action, quelqu'un qui est contente de faire un nouveau départ pro. C'est une personne qui a une réussite dans les mains. Ça peut être aussi des dons spirituels que vous avez. Ici, cette femme soigne avec ses mains. Peut-être que quelqu'un aussi était ouvert dans le silence pendant un moment, ou alors vous attendiez une réponse par rapport à un poste depuis un moment, et j'ai le sentiment que cette attente se termine. Vous posez beaucoup de questions, les scorpions, j'ai le sentiment, mais vous avez une victoire à la fin. Peut-être que vous vous êtes posé mille et une questions, et vous avez une victoire par rapport à un nouveau contrat professionnel, par rapport à quelqu'un qui revient dans votre vie, ou qui vient dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée pour vous. Scorpion, scorpion, scorpion. Ça peut être aussi une relation cachée, une relation qui était peut-être cachée. Avec la grande prêtresse, on pourrait aussi apprendre une grossesse. Les scorpions. Scorpion, 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 scorpion. Peut-être aussi que vous mettez en place par rapport à quelque chose de spirituel. Faites attention à bien dormir la nuit, je vois des scorpions qui dorent très mal, la nuit, avec la carte du rêve. Peut-être aussi que quelqu'un, attendez, je regarde. Quelqu'un du passé, vous avez mis dans les illusions, et que votre rêve était que cette personne revienne. Avec le deux de couple, il y a quelqu'un qui revient, ou alors une nouvelle relation sentimentale qui s'offre à vous, qui s'installe. On peut me parler d'un emménagement à deux, d'une concrétisation d'un paxe, d'un mariage, pour vous les scorpions. Il y a aussi d'une grossesse, scorpion. Il y a des communications échangées, ça peut être aussi un signe d'air, ou éventuellement un signe de feu. On continue avec l'oracle des sorcières, pour vous les scorpions, pour décembre 2023. Demain, je ferai le signe du lion. Sachez que c'est long, mais j'ai beaucoup, énormément de demandes. Demain, je ferai le signe du lion, demain, dans la matinée. Parce que j'ai souvent oublié les lions, et je pense qu'ils méritent de passer demain. Alors, quelque chose du passé revient dans votre vie, les scorpions. Quelqu'un du passé, quelque chose du passé. C'est quelqu'un qui vous avait mis en 10 d'épée, c'est-à-dire que c'est une coupure, les scorpions. Peut-être une coupure aussi par rapport à un contrat, et un déplacement avec cette personne. Vous allez voir cette personne. Peut-être que c'était des déplacements secrets, également. Et c'est quelque chose qui vous met dans les émotions. Peut-être qu'aussi, on n'en parle pas tout de suite à ses enfants. Mais peut-être qu'il va y avoir des conflits par rapport à la famille, par rapport à cette séparation. Il y aura des conflits. Ça, on ne pourra pas passer outre. Si c'est un nouveau contrat, pareil. Peut-être qu'il y aura des conflits avec votre patron. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas passer outre. Mais vous avez les cartes en main, et vous avez un choix à faire. Un choix à faire, c'est-à-dire j'y vais, j'y vais pas. Il est possible aussi, par rapport à un ex, au départ, je voyais quelqu'un de plus jeune que vous, ou quelqu'un, un enfant, vous devez vous affirmer. On parle d'une triangulaire, on parle d'une association, également dans le niveau du travail. Mais attention à lâcher prise, les scorpions. Je ressens une grosse fatigue pour vous. Je ressens quelque chose qui vous fatigue. Il y a quelqu'un qui est dans les émotions pour vous, les scorpions. Regardez le couple. Donc, quelqu'un arrive à vous, quelqu'un est dans les émotions pour vous. C'est une personne qui pourrait éventuellement vous offrir du bonheur. Lâcher prise avec cette personne. C'est une personne qui pourrait vous surveiller sur Internet. Vous surveillez devant chez vous. Vous surveillez... Oui, voilà, vous surveillez... C'est une personne qui vous a repérés. C'est une personne qui a des sentiments pour vous. C'est une personne qui revient peut-être à vous, qui se renseigne, qui essaie de vous retrouver. D'accord ? Par rapport au travail, c'est peut-être un nouveau départ, par rapport à un nouveau travail. Il y a un nouvel amour et une rencontre. Pour moi, il y a quelque chose de beau. C'est un beau cadeau de Noël, en tout cas les scorpions, qui arrivent à vous. Une guérison aussi, si vous étiez malade. C'est fort possible aussi qu'il y ait une rentrée d'argent pour certains scorpions. D'accord ? Je ne fais pas la maladie, mais je le dis quand même. D'accord ? Si vous êtes malade, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Mais je sens une guérison. Il y a le signe de feu aussi qui ressort. Donc, sagittaire, bélier ou lion, qui pourraient rentrer dans votre vie, les scorpions. Par contre, faites attention à une femme qui vous jalouserait, les scorpions. Pour le coup, là, une femme qui vous espièguerait, jalouserait. Faites attention à une femme autour de vous qui serait également un signe de feu. Voilà, ascendant, signe de feu. Une châtain. Femme châtain, brune, cheveux, mi-long, mi-long, non ? Je ne sais pas. Oui, un délire comme ça. Alors, les scorpions. On y va. Allez, les scorpions. Encore une petite carte. On va y aller, go. Pour Noël. Allez, on y va. Une petite carte pour Noël. Allez, go. Bien sûr, il y aura des conflits. Je vous le disais à l'instant, une personne est jalouse. D'ailleurs, ce ne sera pas qu'une personne. Pour moi, plusieurs personnes seront jalouse de votre réussite, les scorpions. D'accord ? Je pense que vous allez faire le tri dans vos amis, dans les personnes jalouse et vous allez nexter tout ça, comme on dit, c'est next. Et pour vous, il y a une célébration qui arrive. Bien sûr, ça va être les fêtes de Noël. Ça, tout le monde le sait. Alors. Mais votre cadeau, si c'est une rencontre, en tout cas, c'est la plus belle chose ou quelqu'un qui revient dans votre vie, c'est la plus belle chose que je puisse vous souhaiter. On parle d'un jugement. Alors, peut-être aussi que vous voyez un médecin, vous avez fait un travail sur vous. Peut-être que quelqu'un doit divorcer. On a la réponse d'un jugement. On a la réponse pour un contre-travail. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, les scorpions. Et pour moi, c'est quelque chose de chouette. Voilà. D'accord ? Quelqu'un met en place un divorce. Quelqu'un prend soin de vous, un psychologue. Il y a quelqu'un ici. C'est l'empereur qui met en place quelque chose et vient vous rejoindre. Ou alors, il y a aussi une relation qui s'arrête pour une autre. Il y a un contre-travail qui s'arrête pour un autre. Il y a la maladie qui s'arrête. Vraiment, on parle de quelque chose qui s'arrête pour un meilleur, avec les cartes, pour un nouveau départ. D'accord, les scorpions ? Donc, ça s'annonce plutôt pas mal pour vous. Sachez que les prédictions peuvent prendre d'ici un, voire deux mois. Que tout n'arrive pas au même moment pour tout le monde. C'est évident. Tous les scorpions ne vont pas vivre la même chose, bien évidemment. Alors, si ça ne vous parle pas, vous n'hésiterez pas à aller voir votre ascendant quand il sera en ligne. Voilà, voilà. Encore une petite carte. On y va, on y va, on y va. Une dernière carte pour les scorpions. Hop là ! Faites attention, par contre, à une personne qui pourrait faire preuve de manipulation autour de vous. Ça pourrait être cet ex-là qui revient dans votre vie un ami, même de la famille. Donc, faites attention. Il y a une victoire pour vous au niveau sentimental. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Ou alors, vraiment, pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Il y avait un amour secret ici qui se met au grand jour. D'accord, les scorpions ? Ou un nouveau contrat qui se met au grand jour. N'ayez pas peur de cette nouvelle vie. Pour moi, je sens une nouvelle vie pour vous en 2024, les scorpions. Donc, n'ayez pas peur de cette nouvelle vie ou de cet enfant qui arrive. Voilà ce que j'ai pu vous dire, les scorpions. En tout cas, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël et on se retrouvera pour janvier 2024. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501